Musique Point de presse, c'est la situation sécuritaire en territoire de Routour. Mesdames et messieurs de la presse, chers collègues de la société civile, n'ils n'ignorent que depuis le 20 octobre 2022, les militaires rwandais, ougandais et de mercenaires somaliers et érythréens ont lancé des attaques contre les positions de FRDC dans les groupements Bousanza, Djomba, Bweza, Kisigari et Rougari en territoire de Routour. Dans l'idée machiavélique de pousser le gouvernement de notre pays, la République démocratique du Congo, en s'écliner devant leur demande de les intégrer au sein de l'armée, la police et dans l'administration publique. Actuellement, ils viennent d'assiéger plusieurs entités du territoire de Routour, mais l'armée loyaliste n'a pas encore baissé le bras. Dans leur entreprise criminelle, les ennemis viennent de bénéficier du concours du très recherché général John Numbi et tous les bandits recherchés en République démocratique du Congo qui sont à ce moment localisés à Bounagana, selon nos sources. Pour faire face à cette menace qui nous est laissée seule par toute la communauté internationale, nous nous décidons d'entamer les actions de grande envergure suivantes. Demandez à la population du territoire de Nilagongo, de la ville de Goma et ses enviraux d'organiser à partir de ce samedi 29 octobre 2022 de veillées nocturnes illimitées pour participer à la sécurité et exiger à la communauté internationale de quitter l'hypocrisie vis-à-vis de la RDC et du peuple congolais afin de contraindre les Rwandais et l'Ougandais au retrait immédiat de leurs troupes sur les sols congolais dans le territoire de Routchourou. Demandez à la population de Nilagongo, de Goma et ses enviraux à participer activement aux marches pacifiques qui commencent ce dimanche, le 30 octobre 2022 à partir de 9h et se poursuivront le lundi 31 octobre 2022 pour demander à la communauté internationale de se mobiliser pour la cause du peuple congolais pour les rassemblements à l'esplanade de l'ISC Goma. Demandez à tous les patriotes résistants congolais à se mobiliser massivement pour aller combattre pour sauver la patrie en application de l'article 63 de la constitution de notre pays. Demandez à la population de ne pas attendre la mort à la maison et de soutenir sa relâche, nos effardésés. Demandez au gouvernement de couper les relations diplomatiques improductives avec les Rwandais en expulsant sans délai son ambassadeur Vesa Karega de la République démocratique du Congo. Ainsi, nous demandons à tous les compatriotes de toutes les provinces de la République démocratique du Congo et de la diaspora à se mobiliser pour organiser des manifestations en fait de réveiller la communauté internationale de son ambiguïté devant l'essor des Congolais qui périssent depuis plus de 30 ans. Il n'y a pas de réveiller la République démocratique de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de réveiller la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de réveiller la République démocratique du Congo. Dans l'exemple, il y a la Chambulize, la Rwanda, la Uganda, et les gens qui ont été retrouvés à l'Ethiopie, la Eritre. Nous sommes en profondeur de l'Ethiopie, la République, la République, la République, la République. Et ils sont en profondeur de l'Ethiopie et le République. Ils ont été en profondeur de l'Ethiopie. À la communauté internationale, qu'ilsش invitent à Congro. C'est laämée pas qu' afin qu'ils evitaront nezvahaient letımment à Comtières Frontais et l'oeuvre tout simplement. H этом achetat du очень important pour le même comprendre la communauté internationale. Mais la communauté internationale, il yus экономique sur labatte la presion. C'est la Crédition Marko ruineuse de l'eau,蘇ane Alors Coupé, les Coupés du gouvernement Inge Hermannontes et Coupés. Le Cours de la population, à la zone cin舍 d'フários, nous allons utiliser Coupé d' thieves etux, Il y a tous les 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 rondeaux. Et les rondeaux, les rondeaux, les gens se sont tous les C'est parce qu'il y a la compagnie de la compagnie de la compagnie de la compagnie de la compagnie. C'est parce qu'il y a la compagnie de la compagnie de la compagnie de la compagnie. C'est parce qu'il y a la compagnie de 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 la compagnie. C'est parce qu'il y a la compagnie de la compagnie de la compagnie de la compagnie de la compagnie. C'est parce qu'il y a la compagnie de la compagnie de la compagnie de la compagnie de la compagnie. Ils ont comme mission d'assurer l'intégrité territoriale. Qui contrôle Kiwanja concrètement ? Pour l'instant, selon les informations, la population qui est à Kiwanja, ce sont les terroristes du M23 avec leurs alliés qui font des navettes dans la cité de Kiwanja et Routourou. Pour la deuxième préoccupation, s'agissant de la présence du concours du général recherché par la justice congolaise, M. John Numbi, nous, nous sommes la population. Nos sources nous ont renseignés en disant qu'il était même à Kigali. Nous avons dit qu'il paraîtrait que même pour le moment, il peut être du côté de Bounagana avec d'autres bandits recherchés par la justice congolaise. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Pourquoi est-ce que ça se passe aujourd'hui ce matin ? Bon, c'est très déplorable que Routourou, Centre et Kiwanja soient pris par les rebelles du M23. Et nous pensons que c'est parce qu'effectivement, les FADC n'ont pas pu anticiper, bien qu'ils aient débattu sur toutes les lignes de front et ils ont été dispersés par l'ennemi. Mais nous comprenons effectivement que l'anticipation a été tardive parce que depuis que le M23 est à Bounagana, nous n'avons pas vu une offensive de la part des FADC. C'est ce qui a fait que l'ennemi puisse s'organiser jusqu'à arriver aujourd'hui à prendre beaucoup d'espace. Et c'est vraiment déplorable. Donc nous estimons qu'il est temps maintenant qu'au-delà de les FADC, la population puisse aussi se mobiliser et mettre hors d'état de nuire l'ennemi par une mobilisation populaire et générale qui va s'accentuer au travail qu'en train de faire les FADC sur le terrain. C'est le fond. Qu'est-ce qui explique cette montée en puissance du M23 ? Non mais c'est simple. C'est le soutien que le M23 a du Rwanda, de l'Ouganda et d'autres pays qui sont en train de soutenir de manière... en se cachant, ils soutiennent le rebelle du M23 et font en sorte que le M23 puisse non seulement se ravitailler en munitions de guerre mais aussi en normes, en personnel de troupes et automatiquement il y a une montée en puissance. Ce que nous dénonçons effectivement, nous pensons que ce n'est pas bon que le Rwanda qui est déjà dénoncé par notre gouvernement, y compris par toute la société civile du Congo, puisse continuer à avoir toujours le soutien. d'autres états qui, au lieu de leur place, de voir les affres que cette guerre nous cause ici, se mettent effectivement à soutenir la violence qui ne profite pas de la population congolaise. Donc nous dénonçons cela. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour mettre à faire ces violences ? Non, pour l'instant, je pense qu'en effet, il faut que la communauté internationale appelle à la cessation des hostilités du M23. Mais au même moment, de se retirer de tous les territoires qu'ils ont conquis jusqu'à présent. Ça, ça doit être fait. Et deuxièmement, il faut appeler notre gouvernement à plus de sérieux. Parce qu'en effet, depuis que le Congolais était en train de dénoncer le fait qu'il manquait une proactivité de FRDC, le gouvernement s'est tue et n'a rien fait. Donc nous pensons aussi qu'il est plus qu'important que notre gouvernement, au même moment qu'il est en train de se battre, que nous puissions mettre en place tous les nécessaires possibles pour réorganiser notre système de défense et de sécurité du pays. Certains partent loin en demandant que l'ambassadeur Rwandais soit expulsé. Et coupez carrément la relation en l'ordre à coopération, la diplomatie entre la RDC. Mais effectivement, c'est quand même confus, c'est contradictoire que nous puissions dire que le Rwanda nous agresse de manière régulière et que nous puissions au même moment héberger l'ambassadeur du Rwanda au Congo, y compris l'ambassadeur du Congo au Rwanda. Nous pensons qu'il est un bon moment que nous puissions en fait mettre fin pour le mouvement au rapport diplomatique entre le Rwanda et la RDC. Et cela passe effectivement par des actions concrètes comme expulser l'ambassadeur du Rwanda au Congo et demander le rappel de notre ambassadeur qui est au Rwanda. Mais au même moment, il faut même qu'on aille jusqu'à bloquer la fermeture de frontières à présent parce qu'on ne peut pas continuer à communiquer avec un État qui nous crée des affres et des morts à chaque minute. Est-ce que pensez-vous que la communauté internationale a un rôle à jouer dans tout ce qui se passe dans l'Est ? Absolument, absolument. En fait, la guerre du M23, nous le savons très bien. Cette rébellion n'est qu'un arbre qui cache la forêt comme on l'a dit. Il s'agit effectivement de plusieurs États qui soutiennent le M23. Et donc nous là, nous sommes en train de faire un appel à la cessation d'appui au M23. Et donc c'est la communauté internationale qui devrait au même moment imposer au Rwanda d'arrêter de soutenir le M23, mais aussi d'autres pays qui continuent à apporter leur soutien au M23, tel que l'Ouganda, qui est bien connu, doivent aussi arrêter de faire cela et demander au M23 de se retirer du territoire conquis et d'abandonner les hostilités qui ne font rien qu'empirer la situation. Alors en tant que fils d'Inokifu, quels messages que vous avez envie de transmettre pour l'EFAR-DC ? Non, l'EFAR-DC demeure notre armée, notre seule armée, qui a toujours été soutenue par d'aucuns d'entre nous. Et donc du coup, je pense qu'il faut qu'il soit fort, qu'il soit robuste, qu'il soit courageux. Au moment de cette épreuve, pour moi c'est une grande épreuve, un défi lancé à la République, je pense que l'EFAR-DC doit demeurer ferme. Mais au même moment, il faut que l'administration militaire puisse cibler d'autres officiers au sein de l'armée qui continuent à trahir l'EFAR-DC en donnant des informations à l'ennemi. Et ça, ça va faire en sorte que cette réorganisation puisse remonter la puissance de l'EFAR-DC et permettre qu'il n'y ait plus toutes ces formes d'agression qui viennent de part et d'autre pour inquiéter la paix au pays. Donc l'organisation de l'armée est nécessaire pour le moment, pas seulement pour cette question de l'EFAR-DC, mais pour toute la défense de notre pays. Alors la société civile locale annonce une manifestation, c'est dimanche à Gouma. Est-ce que pensez-vous que c'est une des solutions ? Que c'est l'autre, ça va apporter quoi ? Ça va changer quoi ? C'est un élément, parce que nous ne pouvons pas nous taire, nous ne pouvons pas croiser les bras et observer ce qui se passe, alors que la ville de Gouma est également menacée. Je pense que c'est un petit pas vers la pacification et vers le fait qu'il faut que ces hostilités cessent immédiatement. Parce qu'en fait la population en a marre. Vous savez vous-même toutes les formes de violations des droits de l'homme qui se passent dans les territoires conquis par le M23, mais au même moment tout ce problème humanitaire qui se pose avec les déplacements massifs des populations qui craignent les hostilités jusqu'à présent. En fait la population de Gouma soutient non seulement les forces loyalistes, mais aussi mobilise contre l'agression du Rwanda pour pouvoir apporter cette petite voix à la communauté internationale et l'appeler à tout ce que je venais de dire, effectivement, demander au M23 de quitter le territoire qu'ils ont conquis. Mais au même moment, en appelant à tous ces états qui le soutiennent, de cesser de soutenir les rebelles au Congo. Merci. Je vous en prie. Alors, M. Sankara, parle-nous. Qu'est-ce qui se passe ? Nous voyons la société de Rwanda reste conquivante en tant qu'un militaire de la lutte. Comment vous analysez cela ? Aujourd'hui, c'est avec un grand regret que nous venons de constater que Ruchuru vient d'être tombé, que Kiwanja vient d'être tombé, sous regard et puissant de la communauté internationale. Parce que jusqu'à l'heure où je te vous parle, il y a encore l'ambassadeur du Rwanda au Congo. Or, quand il y a encore l'ambassadeur dans l'autre pays, cela veut dire tout simplement que les relations diplomatiques entre ces deux pays sont bonnes. Et nous, on ne sait pas à quoi est-ce nos relations sont encore bonnes avec le Rwanda qui est en train de nous agresser. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, la société civile, nous, les mouvements citoyens, nous, les forces vives, on s'est réunis aujourd'hui pour voir comment nous allons passer aux actions de grande envergure. Quand je parle des actions de grande envergure, cela veut dire tout simplement commencer à dire à la communauté internationale de commencer à voir le plus tôt possible comment mettre fin à tous ces aventures que le Rwanda est en train de faire. Car si cela n'est pas fait dans le bref délu, le peuple risquera de se prendre en charge. Et les conséquences, c'est l'eau énorme que personne ne sera capable d'arrêter. Se prendre en charge, c'est-à-dire ? Se prendre en charge, cela veut dire que l'article 63 de la Constitution est clair. Quand il y a agression, quand il y a menace de la République, tout Congolais est libre d'utiliser n'importe quel moyen de son choix pour défendre l'intégrité territoriale. Et c'est là où je suis en train de voir comment tout le monde peut recourir à tout ce qui peut lui sembler légitime pour défendre l'intégrité territoriale. Nous ne voulons pas arriver là-bas, c'est pourquoi nous continuons à dire qu'on doit voir comment terminer tous ces aventures qui sont en train de se passer. Alors, nous voyons, vous détenez, je ne sais pas, des papiers, il s'agit de quoi ? Ce sont des papiers de mobilisation auxquels nous serons en train de distribuer aujourd'hui à tous les gommatraciens, à tout le monde, que l'air est grave, que nous devons prendre notre destin à main. Nous allons commencer aujourd'hui la mobilisation et demain nous allons commencer de passer aux vitesses supérieures. Vitesse supérieure, c'est-à-dire ? Vitesse supérieure, ça veut dire nous sommes prêts à aller soutenir nos efforts d'essai au champ de bataille. Ce n'est plus un secret, nous savons que c'est les Rwandais qui sont en train de nous agresser. Nous serons aussi prêts de traverser jusqu'à Giseigny. Nous sommes aussi prêts à tout ce qui va nous arriver parce que le Congo, c'est le seul pays que Dieu nous a donné. Et on ne sera pas intimidés par n'importe qui pour ne pas les défendre. Comment comprendre ou expliquer cette montée en puissance du M23 dans le Rwanda ? Moi, je n'aimerais pas parler du M23. Moi, ça me fait du bien quand je parle du Rwanda. Quand M23, ce ne sont que des marionnettes qui sont télécommandées par des pays que nous connaissaient tous. Il n'y a pas de rébellion, mais il y a l'agression du Rwanda au Congo. C'est le fou pourquoi le Rwanda agresse le Congo ? Les Rwanda continuent de nous agresser. Cette question est vaste à cause des non-richesses que nous avons, à cause des accords qu'ils ont si diaboliques que les peuples continuent d'ignorer jusqu'à nos jours. Nous, les peuples, on ne veut pas continuer d'être victimes des accords auxquels nous ignorons. Ce pays n'appartient pas aux dirigeants. Ce pays appartient à nous, les peuples. Et nous, les peuples, nous voulons être au courant de tout ce qu'ils seront en train de signer à notre nom. Parce que ce qu'on sera en train de faire pour nous sans nous, c'est une provocation. Ce qu'on sera en train de signer pour nous sans nous, ça sera une menace et complicité contre toute une nation. Quel message pour les forces armées de la RDC ? Ce que nous pouvons dire aux forces de la République démocratique du Congo, que n'importe quelle armée au monde ne peut vaincre la guerre s'il n'y a pas de soutien populaire. Et nous assurons à nos efforts de ce qu'on continuera d'être derrière eux, comme on a fait à l'époque de Mamadou Ndala. Le peuple est derrière nos efforts de ce qu'on a fait. Le peuple est derrière nos voyages héros qui sont en train de sacrifier leur vie. Et nous leur assurons que la victoire, c'est la certaine. C'est Mao Tse-Tung qui avait dit que la prise de conscience populaire est plus forte que la bombe atomique. Et aujourd'hui, la population qui vous tient, la population congolaise a déjà pris conscience. Et nous pensons qu'aucune armée ne peut nous vaincre parce que nous sommes unis avec tout ce qui est en train de se passer. Et nous pourrons que vous vous abonnez à vous. Ensemble, je vous remercie. Merci. Merci.